salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous allons parler drone avec le dji fpv combo avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre mes vidéos et à soutenir mes aventures donc petit résumé avant de commencer je m'attendais énormément de ce drone j'ai même vendu le drone que ma femme m'a offert à mes 30 ans pour pouvoir me payer ce drone donc j'avais beaucoup beaucoup d'expectations et malheureusement ça m'a un petit peu déçu donc maintenant on va voir pourquoi donc alors pour commencer le dji fpv combo donc fpv veut dire first person view donc ça veut dire que vous voyez avec des petites par des grosses lunettes que vous avez sur vos yeux voir ce que le drone voit en temps réel donc l'objectif c'est de pouvoir voler comme si vous voliez donc le sentiment est vraiment excitant et c'est pour ça que j'avais envie d'expérimenter le nouveau drone de chez dji parce que généralement le fpv est un peu plus dédié à faire du racing ou faire des courses ou faire des figures etc etc donc c'est souvent avec des petits drones qui sont super robustes qui sont faciles à réparer et donc vous avez un petit drone avec des centaines d'hélices au cas où que ça casse et votre casque pour pouvoir voir ce que le drone voit donc l'objectif c'est que vous pouvez vous permettre de le cracher contre un mur ou contre un obstacle etc et que ça ne vous coûte pas trop cher pour le réparer malheureusement avec un drone à 1300 dollars ça vous fait un tout petit peu passer l'envie de vous expérimenter et de penser que vous pouvez faire des acrobaties des figures et des courses avec ce drone là donc je vais décomposer la vidéo en deux parties la première partie va être sur les points positifs de l'appareil et la deuxième partie va être sur les points un peu plus négatif et sur la raison pour laquelle je vais ramener ce drone après cette vidéo à l'endroit où je l'ai acheté donc alors pour commencer avec les points positifs le point positif le premier point positif est que le casque donc le casque qui est juste ici est vraiment d'une qualité exceptionnelle donc en gros ça arrive comme ça vous devez juste rajouter les lanières qui sont aussi fournies dans le pack vous avez des petites antennes que vous pouvez pluguer sur le casque juste comme ça donc vous en avez quatre pour faire une deux trois quatre donc la qualité du masque est vraiment exceptionnelle donc c'est assez marrant de le porter je vais vous faire voir comme ça vous pouvez réguler un petit peu donc j'imagine que vous me voyez porter le masque tout de suite et donc c'est un peu chelou quand vous regardez vous filmez avec ça mais en tout cas la qualité du masque et le confort pour le porter est vraiment exceptionnel donc vraiment un super travail de chez DJI ici la seule problématique que j'ai avec ce casque je vais pas mettre ça dans les points négatifs parce que c'est pas vraiment un gros point négatif mais les petites antennes faut les enlever à chaque fois parce que déjà ça prend beaucoup de place quand vous mettez dans un sac et en plus c'est pas envie de casser donc c'était un peu dommage que les antennes soient aussi grosses mais j'imagine qu'ils n'avaient pas le choix pour pouvoir faire ça mais en tout cas le casque la qualité vraiment exceptionnel deuxième point positif la remote la remote est vraiment sympa facile à déployer il n'y a pas besoin enfin super facile à mettre les petits joysticks aussi donc par rapport à le drone que j'avais avant qui était un peu galère à mettre les petits joysticks à déployer à mettre le téléphone etc etc ce remote est vraiment de bonne qualité en plus on sent vraiment la qualité du matériel quand on prend en main ça fait vraiment comme une manette de playstation vraiment agréable à prendre en main facile à utiliser pas mal d'options donc vraiment super qualité sur la remote aussi troisième point positif c'est le drone en lui même donc la qualité est vraiment sympa si vous voulez vraiment juste vous amuser à voler et voir ce que votre drone fait j'irai pas vous conseiller à aller faire des acrobaties des figures etc je laisserai ça pour les experts parce que si vous commencez et que c'est la première fois que vous avez un drone fp vir j'irai vraiment pas faire ça avec ça parce que la qualité pour le faire voler est vraiment de très bonne qualité mais j'ai pas envie d'essayer de le mettre contre un mur ou de se prendre un obstacle ou autre parce que je suis pas sûr qu'il va s'en sortir vivant en plus de ça je vais mettre ça dans les points négatifs après mais on va parler un petit peu des des je trouve des problèmes de design que dji aille ou fait sur ce drône là mais en tout cas la qualité est vraiment assez solide même le capuchon pour enlever etc c'est vraiment bien foutu c'est il n'y a pas de gap c'est vraiment bien conçu donc vraiment en termes de qualité de construction du drone on peut pas dire grand chose à dji ils ont fait un bon travail en plus de ça en fond positif vous avez les petites hélices qui sont juste là vous avez quatre évidemment et le quick setup donc pour pouvoir mettre les hélices sur le drone c'est vraiment simple non plus vous avez un petit paramétrage donc vous avez en fait les hélices vous avez deux paires d'hélices vous avez plusieurs paires d'hélices sur le combo mais en gros vous avez quatre hélices à mettre et vous avez deux types d'hélices vous en avez un ou ici il n'y a pas de petits cercles rouges et juste ici vous avez un cercle rouge et en gros assez facile à faire sur le drone vous avez un des trucs avec les cercles rouges et d'autres sans cercle rouge donc vous savez quelle hélice mettre dans quel truc donc pour mettre les hélices c'est vraiment simple vous avez trois petits crans vous avez juste besoin c'est juste besoin de la pluie c'est facile de mettre avec deux mains et de le tourner et donc l'hélices se met directement donc c'est vraiment facile à mettre c'est vachement facile à enlever donc par exemple si juste besoin d'appuyer et de le faire tourner dans la position proposée comme ceci et l'hélices s'en va donc vraiment la qualité des hélices pour le quick pour les mettre facilement pour les mettre rapidement sont vraiment le meilleur futur en plus de ça en termes de qualité quand vous le volez je vais on va aller en juste après mais quand vous le volez c'est vraiment une expérience assez extraordinaire quand vous voyez que le drone s'en va vous avez votre casque vous voyez ce qui se passe un le drone va super vite donc c'est vraiment vous avez vraiment un choc la première fois que vous l'utilisez j'ai dû m'asseoir personnellement quand j'utilise la première fois parce que j'avais un petit peu le vertige et c'était un peu bizarre de pouvoir voir d'aussi haut directement avec un casque parce que quand vous avez une manette dans un drone d'habitude ça fait pas la même sensation mais là de le vraiment la voir dans les lunettes ça m'a ça m'a fait vraiment bizarre donc j'ai dû m'asseoir je me suis relax et c'était vraiment une superbe expérience la première expérience c'était vraiment superbe donc là vraiment c'est un point super négatif super positif désolé mais malheureusement après ça c'est à peu près tout donc en termes de points négatifs maintenant donc commençons tout d'abord avec le drone donc comme j'ai dit la qualité du drone est vraiment sympa mais je trouve que dji a vraiment fait une énorme erreur de design je sais pas si c'était voulu ou autre j'imagine qu'ils sont et ils le savent mais la batterie donc la batterie d'une qualité exceptionnelle aussi à aller d'une qualité expérience je n'arrive pas à l'enlever il faut juste d'abord on peut dire ici et ensuite ça donc les cadets la batterie est vraiment super sympa donc la qualité est vraiment exceptionnelle mais le problème c'est que quand vous le mettez ici donc vous le plug et et voilà vous mettez la petite alimentation juste ici et en gros quand votre drone atterrit il atterrit l'atterrit l'atterrit et il tape sur la batterie à chaque fois qu'il atterrit donc imaginez que vous atterrissez un peu violemment par terre c'est pas juste le drone qui va prendre le choc c'est aussi la batterie donc imaginez une batterie qui prend des chocs régulièrement je suis pas sûr combien de temps ça va durer mais ça m'étonnerait que ça dure très longtemps le deuxième point négatif c'est le prix des batteries donc là vous voyez qu'il ya déjà un petit problème de design donc j'imagine qu'ils vont avoir pas mal de feedback des utilisateurs sur le fait que leur batterie ne fonctionne plus après quelques vols le problème c'est que après racheter une autre batterie ça vaut la peau des fesses donc pour une batterie supplémentaire je crois que c'était à peu près 180 dollars donc il y avait je crois un pack pour 350 dollars pour avoir deux batteries supplémentaires et donc payer 350 balles pour avoir deux batteries pour un drone où ils auraient dû penser un petit peu différemment comment le drone atterrissait sur la plateforme je suis pas vraiment sûr que ce soit vraiment une super idée donc point super négatif sur comment ils ont monté la batterie et le prix des batteries deuxième point négatif enfin troisième point négatif que je vais vous faire voir juste après mais je vous en parler maintenant c'est le nombre de câbles que vous avez pour pouvoir faire décoller votre drone donc quand on regarde ça ce qui est sur la table vous avez un casque une remote un drone ça me paraît ça paraît simple sauf que le problème c'est que pour pouvoir faire voler le drone le la remote qui est juste ici elle va devoir se brancher au casque le casque va devoir se brancher à une batterie externe qui est une petite batterie avec un fil et ensuite de ça vous devez aussi brancher votre téléphone sur le casque donc en gros vous avez vous allez voir juste après j'ai des fils qui vont sortir de la droite de la gauche imaginez que vous faites un geste un peu brusque ou autre vous allez sûrement faire dégager soit la batterie soit votre téléphone ou bien si vous voulez enlever le casque un peu trop violemment comme ça le fil n'est pas assez long et va juste sortir tous les trucs de vos poches et potentiellement tomber parce que c'est juste connecté avec un tout petit câble donc vraiment pas une super expérience sur le nombre de câbles qui avait dans le drone et en plus de ça donc le dernier point négatif que j'ai avant de vous faire voir un petit peu le décollage et l'installation du drone c'est le fait que ça prend énormément de place donc je vais enlever juste l'antenne et je vais vous faire voir rapidement voilà donc en gros ce que vous pouvez voir juste ici c'est un énorme sac photo comme vous pouvez voir ici donc c'est le web pro qui est l'un des plus gros qu'ils ont et pour pouvoir vous balader avec un drone vous pouvez pas juste prendre le drone la remote et le casque avec vous c'est un peu la galère donc vous devez mettre ça dans un sac le problème est que le drone ne peut pas se replier comme un mavic air ou r2 ou autre c'est pas vraiment bien compact quand vous l'emmenez avec vous et donc vous devez avoir le drone qui est à plat sur une surface vous avez aussi le casque qui doit bien être repositionné en plus de ça vous avez la limite vous avez les hélices vous avez les petites antennes pour le masque vous avez les trois câbles qui vont vous servir à connecter tout l'équipement vous avez la petite batterie à supplémentaire pour pouvoir utiliser le masque donc en gros vous avez un sac photo qui est plutôt gros qui est rempli juste pour un drone donc en termes de voyage en termes de compact ça va être assez compliqué de voyager avec ça donc c'est aussi une des raisons de pourquoi je vais ramener le drone parce que 1 ça va coûter trop cher d'acheter des batteries supplémentaires parce qu'avec une seule batterie vous pouvez voler à peu près 20 à peu près 20 minutes donc d'aller dans les montagnes et autres et d'avoir que 20 minutes de vol ça va pas être suffisant pour moi donc racheter deux batteries à 350 dollars ça va être un petit peu hors budget et en plus de ça le fait que je dois enfin je vais bientôt aller en europe et que je dois emmener mon équipement drone parce que j'ai envie de voler dans les montagnes etc j'ai pas envie d'utiliser un énorme sac à dos qui va potentiellement pas passer avec moi en cabine à l'aéroport juste pour pouvoir transporter mon drone donc c'est vraiment deux points qui sont bloquants pour moi et c'est pour ça que je vais devoir malheureusement redonner à ce drone à l'endroit où j'ai acheté donc si vous avez d'autres questions sur le drone n'hésitez pas à mettre un commentaire en description maintenant je vais prendre tout ça on va aller en haut dehors et je vais vous faire voir l'installation des différents câbles et une première expérience de vol juste pour vous faire voir comment ça fonctionne et la vue que vous allez récupérer quand vous avez utilisé le drone parce que l'expérience est quand même vraiment magnifique si vous enlevez tous les points négatifs que je viens de vous dire allez on se voit là haut et voilà nous sommes dehors donc commençons par le drone et mettre les quatre hélices je vais faire ça rapidement je vous reprends juste après voilà hélice montée next step prendre le masque et m les petites antennes juste dessus pareil je le fais maintenant à ce que vous pouvez voir c'est quand même pas super compliqué à faire la qualité du casque est de vraiment de bonne qualité donc c'est vraiment facile à mettre pas comme les joysticks sur votre remote donc là déjà trois de fait et le quatrième est juste là casque juste ici donc juste faites attention quand vous avez du soleil éviter de mettre le casque du côté du soleil parce que c'est pas vraiment bon pour le casque éviter toujours d'avoir le soleil qui tombe sur les sur les miroirs qui à l'intérieur du casque donc ça c'est bon maintenant ce qu'il faut faire c'est de prendre la batterie qui est juste ici et de la brancher sur la droite du casque comme ceci la deuxième partie c'est de prendre un câble donc un câble d'iphone parce que j'ai un iphone donc c'est un câble iphone usb 6 donc l'usb 6 se met sur la côté gauche du casque je n'ai pas mentionné juste avant mais sur la gauche vous avez aussi la micro sd et que vous pouvez directement mettre dans le casque donc là vous êtes installé donc vous voyez c'est déjà un peu la galère avec tous les câbles qui est ici donc maintenant ce qu'il faut faire c'est mettre le casque je vais enlever mes lunettes c'est plus simple enfin tout d'abord avant de mettre le casque c'est de faire bouger tout ça faire bouger tout ça et d'appuyer sur le drone juste là deux fois voilà donc le son est quand même super cool maintenant quand on est bon avec tout ça le drone est démarré vous enlevez le petit capuchon pour la caméra qui est juste ici le casque donc vous appuyez pareil deux fois sur le petit bip qui est juste ici voilà donc là je sais pas non vous devez sûrement pas l'entendre mais dès que vous l'allumez vous allez l'entendant il y a des petits ventes ventilateurs désolé qui sont dans le casque donc vous allez entendre le du ventilateur la prochaine étape c'est d'aller dans l'application donc dji fly qui est juste ici donc je suis en train de démarrer sur mon téléphone et automatiquement je vais essayer de faire voir vous voyez c'est un peu la galère il ya des fils partout mais en gros je vois déjà le drone qui est activé donc maintenant ce qu'il faut faire c'est de prendre la remote de l'allumer pareil et voilà donc là ils sont synchronisés il ya eu de la musique qui s'est lancé donc ce que je dois faire maintenant c'est de mettre le masque je vais essayer de rien faire tomber vous voyez que c'est la galère avec tous ces fils qui sont là donc je met le masque ok et donc maintenant ce qu'on doit faire je vais enlever le téléphone qui est juste ici donc là vous devez appuyer sur vos remotes en diagonale vers le bas et ensuite ce que vous pouvez faire donc là je vais faire partir le drone un peu plus loin comme ça on va éviter de l'entendre parce que vous voyez que le bruit est quand même assez fort ça fait bizarre de vous parler alors que je vois pas la caméra mais en gros je suis en train d'enregistrer directement mon vol actuellement avec le drone ce que je vais vous faire c'est que je vais vous faire voir rapidement deux trois petits footage vous pouvez tourner donc là vous voyez l'expérience est quand même sympa voilà vous pouvez avancer vous pouvez aller sur les côtés et ça fait vraiment bizarre de voir directement votre votre drone donc directement voir ce que votre drone voit donc ce que je vais faire maintenant c'est que j'ai quasiment plus de batterie à ce que je vois ici deux minutes de vol donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de réatterrir maintenant donc on va essayer de pivoter voir où on est donc normalement on doit être juste en dessous ici voilà vous voyez le petit H qui est en bas de l'écran donc ça ça veut dire c'est ici que je suis donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de descendre le bruit va commencer à être un petit peu fort donc je vais plus pouvoir trop parler mais voici un peu comment ça fonctionne et voilà donc on a atterri donc c'était assez sympa donc n'hésitez pas à mettre donc je pense que pour aujourd'hui on est bon donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans la description si vous voulez avoir plus d'informations et mon expérience ça fait un mois que j'utilise le drone comme je vous ai dit maintenant je vais les ramener au magasin vu que la vidéo est finie mais voilà l'expérience était belle malheureusement ça ne match pas à mon besoin et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir un peu plus de contenu allez bientôt tout le monde